Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord, on se retrouve pour continuer notre petite aventure et notre tentative de fuite et donc on s'était laissé sur comment faire pour faire une offrande à Roussalka, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé un peu et au final, c'était tout con, c'était ici dans la documentation, dans le guide, en fait il suffit simplement de prendre quelqu'un qui a la bonne profession, de cliquer sur elle et au lieu d'amener ça dans le stock, et bien il va travailler pour aller lui donner ça en offrande, du coup ça veut dire qu'il faut qu'on fasse travailler nos personnages, donc Evie qui est une glaisière qui est un petit peu dans le mal, on va l'envoyer directement se retaper, il va nous falloir quelqu'un qui ramasse du fer, Yulia, qui ne fait rien en tant que mineuse de fer, et bien on va aller ici pour avoir une vision, voilà, et on va l'envoyer travailler là, Ardarin qui pour l'instant est en train de faire le bûcheron, on va le laisser décharger et après on va le renvoyer, ah oui le fer c'est tout là-bas c'est vrai, notre avant-poste qui est ici, ok, on va se dire qu'elle va faire le taf où on l'envoie, on va l'envoyer là, et après on verra quand il sera là-bas, il va falloir qu'on nettoie pour qu'il puisse se déplacer à peu près en sécurité, il nous faut de la nourriture aussi, et le problème qu'on a, c'est que j'avais pas fait gaffe mais on est en hiver maintenant, donc on a plus de champi, il faut donc qu'on fasse de la nourriture autrement, on va donc demander à Malice de construire une cabane de chasseurs assez rapidement, si possible avec le gamin pour aider un peu, et on va probablement demander à Malvin qui est en train de prier de laisser tomber et d'aller s'occuper de ramasser de la nourriture également, parce qu'il faut qu'on se nourrisse, donc je pense qu'on va envoyer Malice faire la... la... l'offrande, et Malvin va devenir pêcheur temporairement pour ramasser un peu de nourriture, il n'est pas particulièrement bon ni particulièrement mauvais, hop, allez là-dedans, vous ! Donc... Malice, tu vas travailler pour elle, je pense que tu vas largement avoir de quoi faire le taf, alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a encore du fer quelque part ? Oui, on en a encore plein, parfait. Il va juste falloir qu'on nettoie le chemin. Donc, et de la glaise, on en a encore. Ça devient critique, il n'y en a plus qu'un tout petit peu par là-bas, ok, donc... On ne peut pas taper dans nos stocks, malheureusement. Euh... donc toi, du coup... T'es plutôt vigoureux, très bien, et au niveau des compétences, t'es bon en récolte, ok, donc tu vas... Tu vas aller aider un adulte à bûcheronner, tant qu'à faire. Et avec notre équipe là, il faut qu'on nettoie le chemin, donc déjà première étape, nettoyer ici. On va nettoyer le chemin vers la glaise. Bah d'ailleurs, est-ce que toi je t'ai envoyé travailler là ? J'ai l'impression que t'es toujours en train de picoler. T'as suffisamment gagné, tu vas aller faire un peu autre chose. C'est bon, il est parti. Alors, ça c'est Yulia. Yulia qui va ferronner dans le coin. Ce qui veut dire qu'elle va traverser toute cette zone inconnue, ce qui n'est pas oufissime non plus. On va devoir aller éclairer avec elle, je crois. Allez, faut me nettoyer ça là, rapidement s'il vous plaît. Euh, Yulia, où est-ce que t'es ? Tac, 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 tu es là. Ah ouais, elle va en plein dans la pampa quoi. Fuc. Euh, ok, revenez là. Même revenez ici d'ailleurs. En courant. Malvin, il pêche. Ardarin, il va par là. Abe, il va ramasser un glaise et il va l'emmener. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Alors, pareil, hein, si on n'est pas assez rapide à donner de la... à donner ce qu'il faut, euh... Ils ont tendance à s'énerver et à nous envoyer des plays. Donc bon, là, je ne sais pas trop si c'est scripté ou pas, mais... Il ne s'agirait pas qu'on traîne trop, quand même. Alors, si on prend Yulia, elle passe par ici. Ok, donc il faut qu'on dégage le chemin par là, plutôt. C'est parti. Nickel. Un tour de guet, ça va nous aider. Donc, bah, étonnamment, c'est plutôt safe le chemin. Il y a juste des sangliers là. Ils sont récupérés vite fait. En plus, il y a de la glaise juste à côté. Ça, c'est nickel. Elle va pouvoir... Ils vont pouvoir glaiser par là. Par contre, là, on a... Abe qui s'est fait choper. Ah, putain, en plus, il y a des araignées sur le chemin et tout. Oh, le drame. Ok, Abe, tu te replies. Jusque là, nous, on va aller s'occuper de tout ça. Donc, on a des araignées à tuer, a priori d'abord. Des loups. Des crapoteux. Avec leurs oeufs explosifs à la con. Ça, on pouvait éviter, ça serait bien. Ouais, il se fait taper dessus, il n'y a pas de soucis, on va le replier. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on dit ? Morale du Gord est en rose, très bien. Parfait, parce que la nourriture, ce n'est pas trop ça. On dirait que Malvin, il est un petit peu en galère. Toi, tu vas travailler pour elle également. Et là, il faut qu'on s'occupe des créatures qu'il y avait sur le chemin. Enfin... Qui était où ? Plutôt par ici, je pense. Alors, la glaiserie, est-ce qu'on peut lui demander de travailler ? Alors, collecte. Ok, c'est hyper loin. Tac, 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 sans la map, c'est plus compliqué. Où est machine ? Alors là, on a nos mecs. Ok, on en avait trouvé ici, voilà. Parfait. Là. Et là. C'est parti. Ils ont déjà terminé de tout pêcher, là ? Sérieusement ? Alors là, il y a du rouge. Des loups moyens. Ils sont là. Défoncez-les. Et il va aller boire un coup. Et il vit. C'est reparti, là. On dirait que notre ami Chobiti a son arc électrique, ça y est, là. La violence. Ça y est, il peut utiliser son arc du tonnerre. Nickel. Maintenant, traçons la route. Ici, il y a des créatures. Alors maintenant, normalement, on est censé... Oula, il y a un ours. Ok, on va se faire l'ours d'abord. Il a l'air un peu énervé. Ah, on a de l'or ici. Nice. Un petit cadavre. Et là, du coup, il y a un piège. Donc normalement, il est censé pouvoir le désamorcer, maintenant, notre ami, là. Nice. Ça, c'est cool. Ici, ça gueule. C'est ouf. C'est là. Choper-le avant qu'il mette un coup, putain. Qui tu es toi ? Tu es Eevee. La vache, Eevee, tu t'es fait dépouiller la tronche, hein. Et là, on... En plus, on a aggro d'autres loups. Nickel. Et le sort, là. Tu le lances, le sort, s'il te plaît ? Quoi, il se refait attaquer ? Non, il ne se refait pas attaquer. Et... Et court jusqu'à la bannière, j'imagine. Compliqué. Mais lui, il touche plusieurs cibles aussi, hein, lui, mine de rien. Ok. Il y a quand même des enfoirés dans le coin. Ok ? Une herbe rouge pour The Moises, c'est parti. Si l'horreur s'éteint, elle va jouer avec nos vies. Ou mieux. Alors, attendez. Un bruit proche. Où ça ? Ah, elle n'est pas contente, euh... Elle n'est pas contente, l'horreur. Mais on y travaille, on y travaille. Malice, elle en est où, là ? Qu'est-ce qu'elle fout ? T'en as... t'as ramassé 90, Malice. Ça suffit. Va le déposer, là. En courant, si tu peux. Ici, on est bien. Euh... bon, on en est où ? Abe. Tu retournes travailler. Alors, du coup, pour lui, pour elle. Rapidement. Evie qui est quasiment morte, on ne peut pas se permettre. Ardarin, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Il y est presque, avec 27. C'est pas mal. Et l'autre ferronnière, Yulia... Qu'est-ce qui est fou ? Je ne sais pas. T'as pas amené déjà une... T'en as amené 5, t'es sérieux ? Putain. Ça nous aide, quoi. Merci. La nourriture. Une canne à pêche excellente. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, Malvin, tu vas venir la chercher. Puisque tu pêches, et que tu as un emplacement vide. Tu vas aller la chercher. Et après, tu retourneras pêcher. Hop, voilà. Ok, ici. On a nettoyé un petit peu le chemin. C'est pas si mal. Y'a des bruits douteux. Éviter dans la bagnasse, parfait. Ok, là on lui défonce. Sale bête. Ça c'est fait. Un coffre ici. Où c'est vous ? De l'or. Là il va travailler. On va le suivre tant qu'à faire. Ah putain, le con. Le con. Allez, sors de là. Ah putain, en plein, il traverse en plein dans les... Des trucs explosifs quoi. Elle est où la zone de Glaze déjà ? Juste au dessus. Juste là. Ok. Donc tu fais le tour par ici. Nickel. Nous on va se faire ces petits cons. Toi, tu vas prendre cette herbe. Prend cette herbe, voilà. Ça te rebooste un peu ton moral. Prend cette herbe après. Prend cette herbe. Nickel. Et au taf. Allez, faut bosser là. J'ai besoin que vous arrêtiez vos conneries. Il y a 16 mois ici ce qui est en train de crever là. Ok, juste à temps. C'est soigné. Saloperies de crapoteux avec leurs... En plus c'est des petits hein. Comme on me disait en commentaire. Les machins là. Les crapauds là. Ils sont bien énervés hein. Ok. Justement en train de me dire. Mais où est l'éclair d'Ivy ? Mais ça doit être parce que quand elle a des malus. Elle perce en niveau 5. Ok. Où on en est ? Malice elle arrive là ? Ouais. Malice va bientôt faire ce qu'il faut. On a 32 ici. Ah, le gamin il est prêt. Et bah le gamin il va aller pêcher. Parce que c'est un peu la merde niveau bouffe. En plus il est relativement bon là-dessus. Ici on va aller l'éclairer un peu le mec. Pour que son moral ne se casse pas trop la figure. Là on a des araignées. Ici. Ok. Venez vous en occuper en fait. On va retraverser le champ de mine. Au moins ça sera déminé pour les copains. On va dire ça comme ça. Qu'elles sont là. Oh 6. Il n'en peut plus de mourir et d'être empoisonné le pauvre. Ah ici c'est des loups. D'accord. C'est l'enfer cette zone. Niveau créature. Ah purée. On va se faire les loups tant qu'on y est. Ok. C'est fait. Alors les autres. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont amener leur petite offrande. Très bien. Là il y a un piège qu'on va marcher dessus. On marche juste à côté. Pas de problème. Le moral devient problématique. Mais il faudra bien faire avec. Est-ce qu'il n'y a pas une petite herbe dans un coin là ? Attends c'est vrai qu'il fait hyper sombre. Attends il n'y a pas d'herbe. Il y a une herbe là. Ardarin. Viens me prendre ça. Ah il lâche son truc. Fait chier. J'espérais qu'il irait avec. Qu'est-ce qu'il gueule ? Eh il risque de perdre la raison déjà. Mais mec je viens de te filer une herbe là. Allez reviens là. Une chose à la fois. Ardarin en PLS là. Ah on a terminé avec le fer ? Ok il ne reste plus que la glaise. Très bien. Euh du coup. Du coup du coup du coup. Où était l'or ? On va aller poser un petit avant poste quelque part. Là. Ok. On va poser un petit avant poste juste là. Voilà. Ah c'est dans spécial un avant poste. Voilà. On va bien pouvoir le poser là. Quelque part. Non. Il y a trop de... Trop de flotte. Ah je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ne m'arnaque pas je. Par ici. Ok c'est parti. Donc. Il reste. De la glaise. Abe. T'es pas se train de le faire. Eevee. Elle est toujours en train de se soigner. Pas de problème. Elle a aucun souci avec ça. On va te repasser en automatique. On va soutenir. Alors. On va envoyer Ardarin. Laisse tomber ça. Et aller s'occuper de l'avant poste. En courant. Et. Oula. On se calme. Ici. On va aller soutenir l'ami Abe là. Qui est là. Mais c'est quoi ce délire là ? Pourquoi mon groupe ne fonctionne pas ? Ouais voilà. Merci. Ici. On s'est ici. On va éclairer le copain. Et le protéger. Ardarin il va aller s'occuper de remonter les trucs. Voilà. Vous me le protégez lui. Sur quoi ? Qu'est-ce que vous... Y'a un nouveau fight ? Ardarin il s'est fait choper. Ah putain. Par des yoters en plus. Ardarin ! Non ! Ardarin ! Tu fais chier. Lâche-les. Casse-toi. C'est bon. Allez. Tire-toi. Je vais essayer de courir après. Mais ils vont te lâcher. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu peux arrêter là. Voilà. Va le donner. Alors c'est pareil les deux autres là. Malice. Tu retournes pêcher pour le peuple on va dire. Et toi Ardarin mon cher. Non. Pas Ardarin. C'est Malvin. Non. C'est qui qui est en train de glander là ? C'est Yulia. C'est Yulia qui est en train de glander. On n'a pas particulièrement besoin de fer. Tu vas aussi te replier par là. Ardarin on est où ? Il arrive. Réparer moi ça. Akatsuko elle a réussi à se blesser mais ça devrait tenir. Est-ce qu'on a un petit truc pour remonter le moral ? Guerre. Concentration. Se concentrer sur les fruits de son labeur ok. On peut faire un petit truc de vision là. Ça devrait remonter un peu son moral là. Voila. Abe je t'ai dit d'arrêter. Allez ramasse ta glaise là. Voila. Et va la donner à la madame. Et vous vous me le suivez pour l'éclairer un peu. Toi t'as un glaise dans ton... Que tu portes quoi. Qui te sert à rien du coup. On a plus de nourriture. Fantastique. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Oh ! C'est ouf ça. On a trois qui pêchent. Ils sont infautus de sortir de la nourriture. Malice se fait attaquer. De mieux en mieux. Malice. Tu oublies les attaques et tu cours. C'est mort. Oh merde. Bon j'espère qu'il va pas se faire tuer pendant la ciné. Ce serait dommage. Alors on lui a fait une statue. On lui a fait des offrandes. Ah. Ah. Je crois que tu sais ce que tu fais, Links. Bien. Je suis le droit sur le Rusalko. Le gourd que nous construîtes ici, sera un endroit safe pour beaucoup de tes personnes. Mais nous n'avons pas de temps restreur. Nous devons sortir de là et aller vers les Highlands. Les Highlands? Maintenant ? Quand ils sont couvertis dans des neiges, c'est une certaine mort. Nous ne pouvons pas perdre du temps. Nous devons aller à Gvineth Ugor le plus vite possible. Je suis sûre que Raven essaie de me trouver. Et si nous donnons le temps suffisamment, elle va. Le plus loin du refuge Ugor nous sommes depuis ce temps, le mieux. Eh... Eh... Mon lord... Je... Je ne peux pas vous donner... ... aucun meilleur conseil. On va être prêts à bouger à votre commande. Bah on va y aller, comme ça on sera malice. Ok, c'était la dernière action à faire. Parfait. Euh... On continue la campagne. Le groupe de l'ancien est en sécurité pour le moment, mais ces gens ne pourront pas rester dans les marais éternellement. Nous devons nous aventurer dans les montagnes et trouver l'artefaque qui lèvera l'emprise que Corbyn exerce sur Smy. Nous devons nous dépêcher. La horde rouge ne cesse de croître, alors que nous risquons nos vies. Effectivement. Du coup, on a droit à 11 personnes. Waouh. Ça commence à compter. Euh... Pourquoi t'es en bleu toi ? Parce que t'es sélectionné, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a des mineurs d'or. Toi tu es quoi ? Elle a failli mourir en essayant de tuer Cyclone. Spécialiste du combat, aversion pour les responsabilités. En zone morale par seconde, alors qu'elle protège quelqu'un. Ok, elle est lancière. D'accord. Ce serait pas mal, peut-être, une petite lancière. Waouh. Ah oui, on commence à avoir du monde un petit peu plus expérimenté, quoi. On pourrait enlever lui. L'odeur qu'il dégage est très herbacée. Ouais, c'est quand même moins classe qu'elle a failli mourir en tentant de tuer Cyclone, hein. Il va nous falloir des chasseurs, probablement, ouais. Il va peut-être être temps qu'on passe à la chasse. Du coup, on aurait un lancier, on aurait nos deux tireurs, Zikina, Zmoïsis en éclaireur, c'est pas si mal. Nardinus qui commence, il vit pour la glaise, Ardarin pour le fer. C'est pas sa profession de base, mais il est quand même pas si mauvais. Ok, et du coup, là, on aurait une personne à renommer. Alors, qui on a un monoeil déjà ? Malvin, Zmoïsis, Maliss, Eevee, Tatata, Nardinus, ça, on a une Chobiti. Ce sera Hedroda. C'est parti. Je sais pas qui c'est Cyclone, mais il y a un C majuscule, alors c'est forcément la classe. Ah oui, c'est la merde ! Links ! Nous ne pouvons pas continuer comme ça ! Qu'est-ce que vous voulez ? Le temps ! Nos gens sont déchoués ! Nous ne pouvons pas aller plus loin ! Je ne peux pas ! L'arrivée n'est pas une option ! Alors, nous devons attendre ici, jusqu'à ce que le chemin est clair ! Steward ! Les seasons sont très longues dans ces montagnes, donc nous devons mettre un sottlement propre si nous devons survivre ce lundi ! Ok ! Pause ! Alors, 10 sujets au moins doivent survivre tout au long de l'hiver pendant 68 minutes. Est-ce qu'on a un concept de température ? Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Mais ça va peut-être venir. Ah, mais elle a peur des crapoteux ! C'est pour ça qu'elle en galère quand il y a des crapoteux ! Très bien ! Alors, on va faire notre Gord. Et après, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Donc, on n'a pas l'air d'avoir de quoi pêcher. On n'a pas du tout de champignons parce que c'est l'hiver. Il y a déjà des monstres à droite à gauche. Donc, on va devoir chasser, très probablement. Alors, la porte n'est pas ouf par là, là. Très honnêtement. En plein devant des rochers, là, c'est un peu merdique. J'aimerais plutôt qu'elle soit par ici. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut l'agrandir un petit peu ? Une zone accessible. On va essayer, comme d'hab, de le faire le plus grand possible. Là, on pourrait se mettre une petite porte. Ok, on arrive à la limite. Donc, on va se préparer une porte avec un truc en longueur comme ça. On va laisser un petit passage. Faute de mieux. Et là, on est au niveau où c'est trop grand. Ok, c'est parti. On lance ça et on arrête l'épisode. Là, puisqu'il est suffisamment long pile-poil. J'espère que ça vous a plu. On va continuer cette campagne la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours très très plaisir de vous lire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501